Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflets de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la nouvelle lune du 25 octobre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 17 octobre au dimanche 30 octobre pour le signe du lion, soleil, ascendant ou lune en lion. Le tirage que je vous propose a pour but de vous aider sur votre chemin de vie pour vous permettre de faire le point dans le contexte de cette nouvelle lune. Alors dans une première partie, on va se concentrer sur les enseignements de la maison 8. On va aller voir quel est votre atout actuellement, votre défi, un secret que vous avez à conscientiser et les perspectives pour l'avenir. Donc ça, je le fais avec le Fountain Tarot. Je prends également des oracles pour aller chercher des informations personnalisées. On va prendre des messages en fonction du placement des astres ou des points importants dans votre thème natal. Donc, soleil en lion, ascendant en lion, lune en lion. Je vais faire pareil avec l'oracle d'Halloween. L'oracle d'Halloween, donc soleil en lion, ascendant en lion et lune en lion. Bon, hop, je vous rappelle que les messages peuvent se croiser également. Ça arrive, on verra ce qui sort. Et je vous invite à prendre des messages qui résonnent par rapport à votre situation. Bien entendu, j'en appelle à votre discernement. Alors ici, avec les cartes du pouvoir, du lâcher prise, on prend une carte pour les personnes qui ont le soleil en lion, l'ascendant en lion et la lune en lion. Ok, donc c'est parti. On y va pour les interprétations. Donc, votre point fort actuellement, mes lions, c'est votre capacité à réfléchir clairement. Vous avez les idées claires, vous avez, alors effectivement, vous avez Mercure qui est bien aspecté. Donc, c'est vrai que ça vous apporte une énergie mentale claire. Vous avez Saturne qui est à l'opposé de votre signe. Mais bon, vous arrivez quand même à réfléchir correctement, à être efficace et à, vous n'hésitez pas à renouveler en fait vos idées, votre, comment on appelle ça, votre approche, votre approche des problèmes, votre approche des nouveautés qui entrent dans votre vie. On sent qu'il y a une certaine ouverture mentale très positive pour la période. En plus, on est sur une période de transformation, transformation, fin des choses, mort et renaissance. Donc, il y a peut-être besoin d'avoir les idées claires. Et on me dit ici que vous avez cette capacité-là à vous renouveler, à vous régénérer sur le plan mental. Très, très bien, mes lions. On regarde maintenant le défi pour vous. Alors, le défi vient de Saturne, effectivement, qui vous bloque dans une certaine rigueur mentale. Dans son cadre de limitation, j'ai des gens aussi qui, quand même, ont du mal à se projeter sur une réussite totale et complète. J'ai des gens qui doutent d'eux-mêmes. Et puis, encore une fois, voilà, les éléments, les facteurs freinants de la vie. Jupiter qui a été rétrograde pendant un bon moment là sur le... Et qui est encore rétrograde au moment où je fais le tirage et au moment de la nouvelle lune. Rétrograde en bélier. Ça vous a impacté directement. Il y a eu des frustrations. Vous n'arriviez pas, peut-être... Vous n'arrivez pas, actuellement, à atteindre vos buts. Ça peut aussi vous amener à vous remettre en question sur vos propres capacités. Pourtant, il n'en est rien. Jupiter rétrograde, c'est aussi une énergie, en particulier dans le signe du bélier, qui est associé à la maison une, à notre vitalité, notre état d'esprit, nos possibilités dans la vie. C'est une énergie, en fait, qui est en lien direct avec une limitation des excès de l'ego. Voilà. Donc, finalement, c'est comme un garde-fou, presque, ce Jupiter rétrograde. C'est un limitant structurant qui vous aide à, finalement, avancer au final. Donc, voilà. Au bout du bout, vous aurez une avancée, une maturation. Il y a une expérience de vie à traverser. Donc, relativisez. Et je pense que vous en êtes tout à fait capable. Vous avez cette capacité mentale, je le redis, à accompagner les choses comme elles viennent. Donc, c'est très bien. On va quand même aller voir le secret. Qu'est-ce que vous avez ? Ben oui, transformation, le jugement. Il y a vraiment quelque chose à aller transformer. En fonction de votre thème natal, ça va être différentes choses. J'ai des gens qui ont besoin de se libérer sur le plan matériel, sur le plan de l'accumulation et de la libération des choses, de la destruction des choses, en particulier avec cette nouvelle lune qui se joue sur l'axe taureau. Enfin, le taureau n'est pas spécialement impliqué, si ce n'est qu'il est en opposition avec le signe du scorpion. Et soleil et lune se trouvent en scorpion. Donc, sur cet axe taureau-scorpion, on est sur l'accumulation matérielle et la destruction du matériel, des possessions. Vous avez ça à libérer. Il y a vraiment cette chose-là à aller... Enfin, ça va dépendre des lions. J'ai des lions qui sont vraiment dans cette nécessité de transformer les choses sur le plan de leur rapport au matériel. Quelles sont les perspectives pour vous par rapport à ces énergies de la nouvelle lune ? Vous allez avoir des opportunités. Il y a beaucoup de choix qui vont s'offrir à vous. Il va falloir, justement, avec vos énergies de l'as d'épée, vous allez avoir besoin de faire un tri dans tout ce qu'on va vous proposer. C'est-à-dire que, comme vous repartez de zéro pour certains, vous allez avoir un champ des possibles qui est complètement ouvert et libéré. Et c'est là que vous avez besoin de travailler sur votre côté saturnien. Tout ce qui va être structurant, cadrant, tout ce qui est... Vous voyez, la pensée raisonnée, la pensée claire. Mercure va vous y aider, en particulier sur cette nouvelle lune. Mercure peut vous y aider parce qu'il forme un trigone à Mars qui est en gémeaux et à Saturne en verso. Donc, tout ça, ça nous apporte une belle énergie sur le plan intellectuel. Ça intervient à partir du jeudi 20. Bonne structuration de la pensée à partir du jeudi 20 octobre. Et ça va continuer, ce trigone Saturne-Mercure, en particulier, jusqu'à la nouvelle lune. Donc, il y a des choses à aller préparer en amont de la nouvelle lune. Peut-être pour avoir cette capacité de discernement au maximum de ses capacités. Voilà. Bon, alors, on y va pour le message personnalisé. Donc, pour les personnes qui ont le soleil en lune. Vous êtes suffisant. D'accord ? Tout à l'heure, je vous parlais de Jupiter rétrograde qui peut vous mettre le doute. Vous êtes suffisant. Ce n'est pas de votre faute si les choses sont bloquées. Vous avez besoin de faire des stratégies, de vous appuyer sur des stratégies de, comment dire, polymorphe, on me dit. Vous allez faire des choses en synergie. Vous allez mettre plusieurs actions en route. Travailler sur différents dossiers en même temps. Faire intervenir différentes personnes dans une même optique. Et aussi, vous allez éviter de mettre tous vos œufs dans le même panier. Voilà. Vous allez gagner un petit peu sur plein de petits domaines. Et au final, c'est ça qui va faire venir la bonance à vous. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a ici ? On vous demande aussi de libérer des pensées, comment on appelle ça ? Des pensées surannées, des pensées périmées sur vous-même. Parce que ce sont des pensées limitantes qui viennent du passé. Vous avez, vous pouvez récupérer votre propre pouvoir et jaillir dans la vie. Ok ? Donc, sortez des croyances erronées sur vous-même. Voilà. Ça va vous aider d'ailleurs à aller vers plus de discernement. Ok. Les personnes qui ont l'ascendant en Lyon maintenant. Alors, vous avez besoin de croire en vos rêves. Vous voyez, je vous parle encore de ces retards qui arrivent. Croyez en vos rêves, ça va arriver. Mais c'est vrai qu'il y a des leçons de vie ici à aller récupérer. Skull of darkness. Oui, tout n'est pas visible. Les blind spots, c'est les zones aveugles. Vous ne voyez pas tous qui se trament. vous n'avez pas une vision complète des choses. Il y a des choses invisibles qui se trament dans les mystères, dans le cosmos. Vous avez besoin peut-être aussi de travailler sur les choses cachées que vous ne voulez pas, que vous ne voulez pas libérer. Et ici, voilà, justement, on vous dit de libérer votre besoin de toujours avoir raison. Donnez aux autres le cadeau de les laisser avoir raison. Cédez, ne soyez pas rigides. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer vos relations. Oui. Oui, je dis oui. Et puis, en plus, en lien avec le tarot, double oui, parce que vraiment, c'est un atout que vous avez. Donc, exploitez cet atout-là. Cet atout, je vous en ai parlé, la flexibilité d'adaptation. N'essayez pas d'avoir raison. Finalement, vous savez ce que vous valez et le fait de bloquer comme ça sur chercher à avoir raison, qu'est-ce que vous gagnez au final ? Est-ce qu'il y a une solution gagnant-gagnant ? Est-ce que l'autre perd son honneur ? Est-ce que ça va le mettre du coup en tension ? Il ne s'agit pas de s'écraser complètement mais peut-être juste de savoir dire ok, bon, c'est ton point de vue ou ok, tu as raison, de laisser la porte ouverte à une discussion pour pouvoir ouvrir sur quelque chose de plus important que de juste avoir raison. Pour les personnes qui ont la lune en lion, il est temps de passer à l'action, d'accord, vous avez des talents secrets, on me dit, ok, et oui, d'accord, je vois ce qu'il y a dessous, talents secrets, arrêtez de vous comparer aux autres. Et là, clairement, on est en résonance ici avec les plumes, les plumes rouges, arrêtez de vous comparer aux autres, je dirais aussi, vous êtes suffisant, vous avez des talents cachés, exploitez-les, mais lions, ne vous perdez pas. gardez un œil entraîné sur vous-même, focalisez-vous sur vos propres forces, sur votre capacité à attirer les choses à vous et votre pouvoir, ok ? Voilà. Bon, eh bien, je vais mettre ça comme ça, j'ai terminé cette première partie du tirage de mes lions, je vais maintenant passer à la deuxième partie qui est un tirage prédictif pour la période du 17 au 30 octobre. Je range tout ça et je vais maintenant passer au tirage prédictif donc avec l'oracle euro. Alors l'oracle euro, je vais l'utiliser en tirant 14 cartes pour aller voir les énergies sur les 14 jours de la période qui nous intéresse, donc la semaine qui commence le lundi 17 et puis ici la semaine qui commence le lundi 24. Les messages, vous le verrez, se répondent, peuvent se répondre, peuvent se répéter, des fois on a des messages qui sont en continu sur plusieurs jours. ils peuvent aussi être sautés un jour ou s'inverser, on voit qu'il y a des messages qui ne peuvent pas vraiment parler sur le week-end ou qui concernent des histoires en lien avec des choses qui suivent en semaine, donc vous verrez, vous verrez, je vous ferai les remarques quand c'est nécessaire et puis aussi, j'en appelle à votre discernement, votre connaissance de votre situation et je vous invite également donc à prendre les messages qui résonnent par rapport à votre situation. S'ils entrent en résonance avec les énergies astrales aussi, je vous ferai les remarques au moment. Je vais compléter l'oracle avec le petit le normand. Qu'est-ce qu'on a ici comme message spontané ? La fin de quelque chose, on est dans des énergies de fin là, de toute façon, cette nouvelle lune, c'est une nouvelle lune, un portail, un passage en fait d'un état à un autre, on est en plein dans les transformations. Donc, c'est bien ce que vient nous dire le petit le normand. Ok. Allez, je range tout ça et on y va pour les interprétations. Alors, mes lions, le lundi 17, on sera sur le 17 octobre, vous avez de la chance au travail. Très bien. Une opportunité, une réussite au travail. On me dit aussi que vous avez de la chance sur peut-être un manque d'honnêteté de quelqu'un, quelqu'un qui va être démasqué, quelqu'un qui va se révéler, qui va vous montrer son véritable visage. Ok. Alors, sur le mardi 18, qu'est-ce que vous avez ? Alors ici, on me dit qu'on s'engage pour du changement ou on s'engage malgré l'instabilité des choses. Je ressens quelque chose de positif parce que je ressens une notion de stabilisation sur l'instabilité. Donc, il y a un équilibre en fait qui va se construire ici. Très bien. On va voir, ça peut être sur le plan romantique, sur le plan relationnel, sur le plan sentimental, voilà, sur le plan occupationnel globalement. Des choses qui se stabilisent. Peut-être en lien avec cette opportunité, ici, c'est possible. On va voir ce qu'il y a à la suite le mercredi 19. Ok. Bon. Ici, il y a un coup de couteau, mais vous allez en fait, grâce à votre ancrage, vous allez le supplanter. Vous allez esquiver un coup de couteau. Voyez, je vous disais, il y a de la chance. Peut-être c'est la communauté aussi qui vous protège d'une trahison, un manque d'honnêteté. Alors, prudence sur les réactions émotionnelles par rapport à cette nouvelle qui concerne une trahison. Parce que là, on aura une opposition lune-saturne. Donc, peut-être quelqu'un vous a fait un... Voilà. Quelque chose qui est malhonnête. Vous allez rester quand même très ancré et vous allez laisser filer ça. Et c'est tant mieux parce que cette opposition lune-saturne, elle peut venir vous titiller. Clairement, au moment où on a cette opposition, Saturne étant à l'opposé de votre signe, ça veut dire que la lune étant Lyon, deuxième des camps Lyon, donc en particulier les deuxièmes des camps, vous allez avoir quelque chose d'assez puissant par rapport à une trahison du passé. Vous avez besoin ou vous allez, ça va dépendre de chaque situation et de comment vous vous sentez, aller chercher votre ancrage, rester zen par rapport à ça puisque l'opposition lune-saturne, elle va venir frustrer les réactions émotionnelles. Donc, pas la peine de vous rajouter des problèmes. Bon, alors le jeudi 20, on a un beau trigone de Saturne à Mercure qui commence et qu'est-ce que vous avez ici ? Très bien, là j'ai quelqu'un qui va purifier, nettoyer ses chakras, aligner ses chakras, ça peut être vous, vous êtes un homme ou bien c'est dans votre dimension masculine que vous alignez tout ça ou vous allez voir un énergéticien, vous consultez quelqu'un qui va vous aider sur le plan énergétique, sur le plan du bien-être, ça peut être aussi un acupuncteur, voilà, on parle de chakras, c'est un alignement énergétique en fait, d'accord ? Très positif, très positif, c'est possible que cette trahison là, cette semaine un petit peu tendue, vous invite à déclencher cette prise de rendez-vous ou cette consultation, très positif. le vendredi 21, qu'est-ce que vous avez ? Des nouvelles d'un feu vert, bon, les feux sont au vert et des avancées très rapidement sur des choses très concrètes, vous avancez concrètement sur des dossiers, on va vous donner un feu vert pour quelque chose, toujours pareil, ça peut être, moi on me dit sur un dossier que vous avez demandé, un dossier de, un dossier de qualification pour quelque chose, pour une subvention, quelque chose, on va vous dire ok, pour la création d'une entreprise, enfin des énergies très soutenantes qui vont vous aider à avancer dans votre, ouais, sur votre chemin de vie, des papiers, des choses comme ça, ouais, ouais, une autorisation obtenue pour faire quelque chose, profitez-en, c'est le moment d'agir. Qu'est-ce qu'on a ici ? Alors il y a une tension sur l'émotionnel quand même qui apparaît, c'est peut-être quelqu'un qui manque d'honnêteté, ça peut être vous, ça peut être l'autre sur le sentiment, sur l'émotionnel, on n'a pas tout dit, tout n'a pas été exprimé, j'ai peut-être des gens aussi qui ont du mal à se comprendre eux-mêmes, comprendre leur réaction émotionnelle par rapport à quelque chose, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre dans la famille, dans le foyer aussi, et ça vous impacte au premier chef, il y a quelqu'un qui a du mal à se regarder dans le miroir. Ok. Alors ça peut être aussi par rapport à, je vous ai dit qu'il y avait une trahison au travail, il y a un manque d'honnêteté, ça peut être aussi quelqu'un qui est jaloux par rapport à votre réussite, vous avez vraiment besoin de vous protéger, si vous portez des pierres, allez-y, prenez de la chinguite pour vous protéger des énergies négatives, peut-être du pérido pour vous protéger de la jalousie, des choses comme ça, parce qu'il pourrait y avoir quelqu'un de malsain en fait, qui vient vers vous, qui regarde en fait ce feu vert que vous obtenez, cette réussite que vous obtenez, ou cette autorisation, parce qu'on n'est même pas encore sur un aboutissement complet, c'est une autorisation à faire quelque chose, on me dit. Bon, on regarde sur le dimanche 23, ouais, alors ça c'est quand même, ouais, vous avez, l'univers vous soutient, là clairement, vous avez, quelqu'un va vous faire un cadeau qui va vous rendre très heureux, ça c'est, on est sur le plan très concret, très matériel, mais vous avez un soutien des énergies de l'univers qui est très, très, très là, c'est très présent. Profitez-en, profitez-en, ça peut être un patron qui vous propose quelque chose, ça peut être une réponse positive à cette demande que vous avez formulée, il y a une avancée en tout cas, saisissez cette opportunité, n'hésitez pas. oui, il y a une union qui va se faire, une nouvelle union, très favorable, très, très bien. Donc ça, on est sur le lundi 24, on me parle d'une union, une chance sur l'union, eh bien écoutez, ça c'est bien. Donc peut-être des nouvelles unions qui se forment sur cette quinzaine, on passe d'une énergie un petit peu tendancieuse, vous voyez, avec des jaloux, là je sens vraiment des gens qui vous regardent, ne vous exposez pas trop, protégez-vous mes lions, vous avez vraiment besoin de garder votre jardin secret pour ne pas laisser la place à ces gens qui ne sont pas positifs du tout, c'est le moins qu'on puisse dire en fait, voilà, j'en dirai pas plus, mais je ressens des gens qui n'ont pas mieux à faire en fait que de vous, que d'envoyer des ondes négatives, d'accord. Allez, on est sur le mardi 25, là maintenant, la nouvelle lune à proprement parler, qu'est-ce qu'il y a ici ? Il y a de la fidélité dans le sexe, fidélité dans l'intimité aussi, un ami fidèle, j'ai peut-être un couple qui se forme, avec un ami, c'est possible, une union qui se fait à la fois sur la notion de fidélité, d'amitié, et de sensualité, donc quelque chose que je ressens comme très complet, aussi peut-être, on me dit tout simplement que vous allez ressentir une renaissance au niveau du couple, en fait, vous allez refaire un point sur où vous en êtes dans votre couple, et vous vous rendez compte que finalement, votre autre, c'est votre meilleur ami et votre meilleur amant, et c'est les deux à la fois, et ça, vous avez le sentiment qu'il s'agit d'une situation très complète, et vous renaissez à vous-même par ce biais-là, ok, bon, ça c'est très positif de toute façon, vous avez aussi des gens si vous n'êtes pas en couple, ici le sexe aussi nous parle d'intimité, de connaissances intimes de soi, de secrets en soi, et on voit comment vous vous unifiez aussi, vous allez être votre meilleur ami dans l'intimité, j'ai des gens qui ont peur d'être abandonnés, qui ont peur d'être seuls, qui vont comprendre en fait qu'ils sont leurs meilleurs amis, ok, et le 26, qu'est-ce qu'on a ici ? Le jardin dans l'automne, alors j'ai des gens qui vont prendre soin de leur jardin, ça c'est possible, parce que c'est l'automne, il y a des travaux à faire au niveau du jardin, c'est très très possible pour vous Mélion, vous allez aussi faire grandir au cours de l'automne, quelque chose de public, d'officiel, quelque chose qui va toucher du monde, on parle de vous dans l'automne, on parle de vos projets où vous lancez des invitations, des choses qui vont toucher pas mal de monde sur la période, là on est sur les deux prochains mois, les trois prochains mois, ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Très positif, écoutez, ouais, très bien, jeudi 27, on parle de vous, vous voyez, on parle de vous, ça vous fait avancer, vous avez aussi des choses à dire, vous publiez des choses peut-être sur internet, vous publiez des choses dans la presse, vous dites des choses à quelqu'un pour avancer, avancer à deux peut-être dans le couple ou avancer dans vos entreprises, dans vos projets. Très bien, là il y a du monde, on sent qu'il y a de la réussite et du monde, c'est très très bien. Une avancée sur quelque chose qui ne collait pas, tout avance, voilà, je sens qu'il y a des déblocages qui arrivent, alors effectivement ici on a un transit de Jupiter en poisson, Jupiter rétrograde, il arrête d'être en bélier, il sort du signe du bélier, ça c'est pas mal parce qu'en fait, ok, ça va vous apporter une possibilité de réflexion sur ce qui est secret, du spirituel, aussi de l'émotionnel, mais également ça va arrêter ou ça va en tout cas atténuer parce que Jupiter reste rétrograde, donc Jupiter c'est la chance, c'est l'action, c'est quand Jupiter rétrograde aussi, on peut ressentir des frustrations, j'en ai parlé tout à l'heure sur la guidance générale, il me semble que j'en ai parlé, des frustrations, oui, des ralentissements, des blocages, d'accord, en particulier quand Jupiter est en bélier puisque Jupiter est associé à la maison une, la maison de soi, en fait, de la vitalité, de l'énergie qu'on met à faire les choses dans la vie, donc c'est comme si à chaque fois que vous lanciez, tant que Jupiter est en bélier, chaque fois qu'on lance un truc, il y a un truc qui tombe, ça ne marche pas pour telle ou telle raison, alors ça ne va pas parler à tout le monde mais je sais qu'il y a des gens, des lions, qui sont concernés complètement par ces énergies-là, tout ce qu'ils initient tombe à l'eau pour une raison x ou y, ce n'est pas eux, c'est l'univers et on dirait que c'est fait là pour être comme ça et en même temps, c'est fait pourquoi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi fait pour vous faire réfléchir sur ce que veut votre ego, en particulier vous, les lions, ça ne veut pas dire que vous, vous êtes particulièrement égoïste mais vous êtes symboliquement associé à la notion d'ego, que veut votre ego, mais lion, quel est votre désir ardent et finalement personnel, très personnel et égoïste et est-ce que votre ego ne voit pas les choses trop en grand pour le coup, est-ce qu'il n'y aurait pas besoin de rééquilibrer pour trouver de la sérénité, de toute façon, ces choses sont bloquées, bon, bref, mais ici on voit que ça avance sur quoi, sur ces blocages justement et quand Jupiter sort du bélier, à mon sens, Jupiter va arrêter de bloquer justement cette énergie vitale d'avancer, on va passer sur une autre dynamique de Jupiter, une autre valeur symbolique de Jupiter qui va être davantage axée sur une réflexion spirituelle et donc, et donc, les choses qui étaient bloquées se débloquent, on commence à trouver des solutions concrètes et pratiques à partir de ce vendredi 28, voilà, donc tout ce qui ne rentrait pas dans la case va pouvoir enfin s'emboîter parfaitement ou en tout cas mieux, on me dit, bon, ok, et le samedi 29, qu'est-ce que vous avez à entendre ? La clé, c'est le mental, la clé, c'est le mental, ok, qu'est-ce que vous aviez en, ouais, ben oui, si je reprends votre, votre tirage, votre atout, c'était le mental déjà, d'accord, c'était l'énergie, c'était le tirage du tarot, donc la clé, c'est votre façon de réfléchir, de vous adapter concrètement aux circonstances de la vie, donc allez-y sur le mental, pas le mental qui vous ronge, mais le mental pratique, le mental qui est, voilà, le Mercure, qui est bien aspecté avec Saturne, donc, et bien aspecté avec Mars, on est encore sur ces énergies-là de la Nouvelle Lune, là, c'est des énergies très positives, d'équilibre, vous avez encore, voilà, toute une période-là qui va être très positive, le transit de Mercure en Scorpion va apporter une autre dimension à votre réflexion qui peut être très puissante et très intéressante, peut-être un petit peu plus difficile à négocier, bon, votre travail mental, vos idées, votre intellect vont vous aider à avancer, mais Lyon, de toute façon, ok, et qu'est-ce qu'on a ici sur le dimanche 30 ? Ah oui, le travail avec un projet qui arrive, un nouveau projet qui arrive, fin de période, très très bien, ouais, pour moi, là, c'est des projets, projet au travail, projet sur le plan occupationnel, j'ai aussi des gens qui travaillent à avoir un enfant, d'accord, donc on se lance, on fait des bébés, bah écoutez, très bien, ouais, bon, énergie positive pour finir la période, écoutez, mais Lyon, vous avez un super tirage, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, j'ai terminé, je vais maintenant vous embrasser, conclure la vidéo, je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous pour la période qui arrive, et à très bientôt, bye bye !